Montage de mouche première année, club mouche APNLE Le montage avancé Nous devons ce montage à Aimé de Vaud, un célèbre pêcheur franc-comtois qui a eu l'idée géniale de repousser les fibres de Hackel vers l'avant tenant à cette mouche cette allure si caractéristique et le succès qu'on lui connaît Pour les matériaux, nous aurons besoin d'un hameçon de 10 à 22, hameçon droit du fil de montage jaune de la soie 8.0 pour les cercles, on utilisera des Hackel de coque de pardot pour le corps, la soie de montage et la collerette sera réalisée avec deux Hackel un gris et un roux Pour débuter, on attache l'hameçon dans les mards de l'étau On va réaliser directement la tête de la mouche Ça bouleverse un petit peu tous les principes de montage car c'est une mouche qui va être réalisée quasiment au sens inverse Après avoir réalisé la tête On va venir fixer les Hackel Donc là je vais prendre un Hackel qui a des fibres un peu plus longs puisqu'il faudrait en temps normal que l'on va venir fixer Comme à l'accoutumé Un aperpendiculaire On avance la soie de montage vers l'œillet Et on va tourner notre première plume Aspire jointive Donc réaliser 4-5 enroulements On sécurise On coupe l'excédent La pointe de la plume Ensuite on va venir fixer une seconde plume La grise La grise Il faut vraiment qu'elle soit à fleur Au maximum de la première Faites bien attention en coupant On va mettre la soie de montage devant On va mettre la soie de montage devant Donc là on peut réaliser des tours vers l'arrière Pour le paquet de séparation entre les deux plumes Puis on repart vers l'avant De nouveau 3-4 tours Et on vient bloquer l'ensemble Et on coupe la tête Celui-là Celui-ci n'est pas percé Je pousse les fibres vers l'arrière Je sécurise Je sécurise Je sécurise Et pour le devant Pour les collerettes C'est terminé Je vais réutiliser le petit souplisseau afin de bloquer les fibres vers l'avant Pour pouvoir maintenant travailler sur la hampe Donc on réalise Les enroulements Nous venons A la bordure de la courbure Pour fixer les cercles Et on fait Les enroules Les enroules On mesure les serres. Puis on les fixe. On a donc sur cette bouche une longueur de rampe pour la longueur des cercles. Nous coupons l'excédent. Puis ensuite, nous allons réaliser le corps avec notre foie de montage. N'oubliez pas, plus on tourne le fil, plus il va se vriller, plus il va devenir rond. Donc par moment, on le dévrille en le faisant tourner sans s'inverse, en le laissant pendre, en tournant sans s'inverse les aiguilles d'une montre, pour dévriller le fil. Donc là, on va commencer à monter légèrement sur nos wackel afin d'exercer une pression avec la soie de montage pour maintenir les fibres orientées vers l'avant. Donc là, on peut regarder une première fois ce que ça rend. On va pouvoir continuer un petit chouille. Je replace mon souplisseau en faisant passer mon fil. Nous aurions la possibilité, en revenant à l'arrière, éventuellement, en prenant un petit fil noir ou d'une autre couleur, de venir le fixer au niveau de nos cercles. Donc, employez-vous à fixer les matériaux et à les couper sur la partie supérieure de la bouche, puisque chaque défaut est moins visible par le poisson. On va continuer donc à faire un corps, une soie de montage, afin de masquer notre fil noir. Je dévrille de nouveau le fil, pour qu'il redevienne plat. J'arrête mon fil un petit peu avant, et je vais venir tourner ma soie de montage noir. Donc là, c'est du multibrin, je vais devoir le tourner sur lui-même, afin que les fibres restent entre elles. Puis, on repasse le fil jaune par-dessus, pour venir bloquer le fil noir. Toujours pareil, en partie supérieure de la mouche. Pour réaliser le nœud final sur cette mouche, il n'y aura pas le choix que de faire le WIM Finish. Donc, deux solutions, l'outil et les doigts. C'est peut-être l'occasion de vous montrer l'emploi du WIM Finish, si j'arrive à le trouver. Pour le WIM Finish. On tire le porte-bobine vers soi, pour tendre le fil. On place le WIM Finish, voici mon modèle. On place le WIM Finish sous le fil, en le faisant passer dans la boucle et dans la deuxième. Nous venons piquer vers l'avant. On le pose en dessous, on le pique vers l'avant et là, ça forme un 4. Et nous n'avons plus qu'à tourner et à libérer le fil pour réaliser le nœud. Je recommence. Je forme mon 4. Donc, cette partie qui sort du porte-bobine, c'est la partie libre. Et c'est la partie à la perpendiculaire que l'on vient enrouler autour de notre corps. Toujours bien serré. Puis, nous croupons le fil de montage. Donc, voilà le montage avancé. Je suis resté. Je suis resté.